ça va pas être très drôle pour commencer l'interview mais j'ai atterri dans le poker parce que j'ai eu une grave maladie il y a maintenant 16 ans et qui du jour au lendemain a fait que je ne pouvais plus travailler en fait je suis un ancien prof d'EPS et pendant 6 ans j'ai eu une mastémie oculaire un peu comme une sclérose en plaque du jour au lendemain elle est arrivée je ne pouvais plus marcher ni quoi que ce soit donc je ne pouvais plus aller bosser et autres et là je me suis dit en fait c'est simple il faut que je trouve un business parce que si jamais ça s'aggrave j'ai pas envie de laisser j'avais déjà ma femme et mes enfants en galère en fait et donc j'ai commencé à regarder un peu autour de moi tout ce qui était possible et j'avais à ce moment là une connaissance qui jouait au poker et qui m'a dit il y a un peu de thunes à se faire donc il y a maintenant 11 ans donc il m'a fallu un petit peu de temps pour déjà moi encaisser tout ce qui me tombait et tout ça et quand j'ai commencé à retrouver un peu de force j'ai attaqué le poker là-dedans parce que j'étais un peu bloqué à la maison si tu veux et donc j'ai gravi les échelons en commençant au début à MTS j'étais en spin en MTT tu vois j'ai fait un peu tout et puis j'ai opté pour le cash et après comment j'ai évolué là-dedans il y avait beaucoup de travail j'ai construit assez rapidement des petits groupes en fait parce que j'adore travailler à plusieurs échanger les points de vue et tout ça je ne suis pas trop team solver tu vois depuis les débuts en fait c'était ça les solvers sont arrivés avec Pyo avant il y avait Snowy qui était un des premiers softs qui était vraiment pas mal que j'aimais bien d'ailleurs et après les solvers sont arrivés on a commencé à taquiner tout ça mais ça n'a jamais été ma cam et tant mieux parce qu'aujourd'hui tout le monde en revient un peu des solvers bien sûr le final lock à l'époque on ne le savait pas et voilà je me suis fait coacher plusieurs fois ça je pense que c'est c'est fondamental en fait il n'y avait pas trop les CFP à l'époque mais on trouvait des coachs et donc j'ai eu quelques coachs qui m'ont bien aidé bien guidé un des premiers connus c'est il y a eu Gwen qui m'avait pris j'étais en NL5 donc il m'a aidé lui jouant en NL25 après il y en a eu un autre qui s'appelle Lulu Royal qui joue encore qui est un joueur high-tech qui est un papy du poker et un mec génial par ailleurs et qui est encore là et ensuite j'en ai eu deux ou trois autres aujourd'hui j'en ai un qui est sloven donc en parlant d'anglais c'est drôle moi je ne suis pas non plus donc j'apprends mon anglais en même temps que j'apprends un peu une autre vision du poker et c'est juste génial donc je pense que le point le plus important si on va progresser vite c'est surtout de se faire coacher en fait bien plus que tous les outils les solvers et autres un mec qui arrive et qui nous partage son expérience va dire la GTO à une époque donc à une époque quand on s'est sortis on s'est dit en fait il y a des solutions j'ai dit un peu toutes faites et qui doivent marcher et être hyper optimales et donc on a commencé à déjouer et à mettre de côté notre intuition et ça je pense que c'est un truc qui d'ailleurs en fait ça m'est arrivé il y a maintenant deux ans quand avec mon coach actuel on a changé un petit peu l'approche en fait pour être sur une approche un peu plus base de données aujourd'hui tu as un peu MDA des trucs comme ça et qui parfois en fait tu te forçais à faire des plays et à mettre de côté en fait ce que tu ressentais et ça s'il y a bien un truc que j'ai envie de dire à tous les joueurs qui écoutent c'est de faire confiance aussi en leur ressenti en leur petite expérience ou grande expérience peu importe en leur intuition ça je pense que c'est un truc vraiment important en tout cas moi je joue comme ça et ça marche plutôt bien c'est peut-être la plus grande erreur que j'ai pu faire à un moment c'est de voilà d'appliquer des choses que je ne ressentais pas tu vois auxquelles je ne croyais pas et de trop forcer de là-dedans alors on est obligé aussi de tester parfois pour ne pas s'enfermer dans un cadre dans notre cadre de référence et d'aller voir mais aujourd'hui je suis de plus en plus convaincu que notamment quand tu as des années après de pratique de te faire confiance aussi tu vois d'aller de plus en plus dans des ressentis subtils qui te font voilà quand c'est touchy quand tu ne sais pas trop effectivement là tu vas prendre des lines qui sont dictées un peu par tes données mais quand tu te sens vachement bien de couper un peu le mental qui veut toujours analyser réfléchir et juste de suivre l'intuition il y en a plusieurs je pense que tu as des joueurs qui vont avoir la peur de bluffer la peur de bluff catch et qui sont un peu complètement bloqués par toutes les peurs en mode un peu blue liner quelque part tu as d'autres joueurs qui vont se level beaucoup et qui vont eux complètement agir par simplement réaction en fait l'autre te fait un truc je réagis à tout ce qu'il fait et il se level et dans les deux cas ce qui les anime c'est la peur la peur d'être exploité dans un cas ou la peur d'aller je ne sais pas bluffer bluff catch la peur va guider beaucoup beaucoup de joueurs en fait et soit il y a deux types de réactions soit on fuit et donc on bascule un peu en mode blue liner soit on overagresse et peut-être que là on va être dans du red liner mais débile en gros blue liner efficace ça marche red liner efficace ça marche c'est quand en fait on part dans du non-optimal et je pense que au niveau mental c'est ce que je peux voir chez beaucoup de joueurs en fait c'est que la peur ils ont du mal en fait à se libérer de cette peur qu'on connait tous par ailleurs à une table donc ça c'est un on va dire un problème un peu mental le problème les problèmes techniques peut-être que je peux observer manque de value c'est une parfois trop polarisée dans des spots sur la macro très mauvais setup de grind on joue pas sur des bonnes tables par exemple tu vois très très simplement il y a des joueurs qui surévaluent complètement leur edge par rapport à d'autres règles ou à des récréatifs solides et jouent sur des tables où finalement c'est pas terrible est-ce qu'il y a un autre truc que je peux voir ouais globalement assis peut-être fold trop partout dans toutes les streets toutes les lines ça fold trop clairement je vais te répondre par l'étude qu'a faite Lanny Basham Lanny Basham c'est un préparateur mental aux Etats-Unis le gars il était champion olympique de tir à la carabine et il a coaché plein de sportifs qui ont été champions olympiques aussi dans d'autres disciplines en fait donc lui c'est vraiment un gars qui vient du terrain et qui a amené des gens à performer sur le terrain lui dit une simple chose il est allé voir en fait des experts dans leur truc et on pourrait dire quand t'as passé 4 ans à grind au poker tu deviens un peu un expert du truc par rapport au fil moyen on va dire et il leur a demandé à votre avis quelle est la part du mental en fait dans votre réussite et tous de répondre c'est au moins 80-98% moi mon haut niveau je l'atteins quand mon mental il est vraiment aligné voilà ce que répondaient les gars et en fait il leur demandait mais tu travailles combien de temps ton mental et là c'était tous moins de 10% et tu vois si on regarde aujourd'hui les ressources techniques stratégiques elles sont quasiment partout il y a des chaînes comme la chaîne qui est juste géniale d'ailleurs bravo pour votre contenu mais il y en a partout il y a des masterclass et tout ça donc on a tous un peu le contenu la façon dont on apprend va être différente déjà donc dans la façon dont tu apprends il commence à y avoir des différences la façon dont tu tiens dans le temps est aussi une donnée tu as des gens si en deux ans ils n'ont pas des super résultats tout de suite ils give up il y en a d'autres qui tiennent 5 ans donc là la persévérance c'est aussi un truc à prendre en compte donc la méthodologie d'apprentissage tu as des gens qui vont s'emmêler les pinceaux qui vont s'épuiser etc après une game entre deux personnes compétentes du même niveau s'il y en a une à un moment qui craque sous la pression sous je ne sais quoi les résultats qui ne viennent pas une erreur une intolérance à l'erreur et tout elle peut se mettre pas à spew moi je coach des gars et on avait fait il y a maintenant quelques mois une petite analyse sur les 100 plus gros pots perdus du mois c'était pour rigoler avec eux on est allé voir en fait ce qui correspondait à on va dire une erreur technique technique tu vois un truc qu'ils n'avaient pas perçu mais ce qui était plutôt de l'ordre mental en fait ils le savaient mais ils ont fait quelque chose qui n'allait pas et en fait il y a eu trois bébés on a calculé juste pour les 100 plus gros pots perdus trois bébés sur le mois dus à des erreurs mentales et donc là on rejoindra quelque part l'hypothèse de la nuit de Bacham dès lors que tu dépasses un certain stade de compétence tu vois après 3-4 années de poker par exemple la part du mental explique aussi les résultats moi je le vois dans des gars qui vont dire je suis inconsistant j'ai pas été régulier sur ce mois-ci j'ai commencé les 15 premiers jours vachement bien derrière je sais pas ce qui s'est passé sur confiance ou alors je ne sais pas t'en as d'autres qui en termes de concentration vont avoir des hauts et des bas il y a plein de choses de cet ordre là qui peuvent expliquer des résultats qui ne sont pas autant le tout début vient moi je suis un ancien sportif de bon niveau j'ai joué à Gany ou en balle en fait et le plus haut niveau auquel j'ai joué je m'entraînais avec l'équipe qui était en D1 à cette époque là et moi j'étais un jeune qui était surclassé en fait et donc j'ai eu malheureusement pendant 4 ans rupture des ligaments croisés des deux genoux j'ai eu les ménisques et tout ça et une grosse frustration finalement de ne pas réussir à ce truc là et donc j'ai compensé ça par m'investir à fond dans les études et j'ai passé ce qu'on appelle une agrégation externe en STAPS qui est le pôle scientifique en fait je voulais être maître de conf pour tout ce qui touche à la psychologie du sport dans un premier temps j'ai jamais arrêté après de m'intéresser à tout ça sauf que j'ai un peu lâché quand j'ai découvert ma copine quand j'ai repris le sport et tout j'ai un peu lâché les études tout en m'intéressant pour mon propre chef en fait à tout ce qui touchait à la psychologie et comme je t'expliquais tout à l'heure il y a maintenant 16 ans j'ai eu une maladie grave qui pendant 6 ans m'a complètement bloqué en fait et 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 quand en fait c'est une maladie j'ai une partie rare d'une maladie rare en fait une myocémie oculaire c'est rare et j'avais la partie rare de cette maladie donc pendant 6 ans je ne savais pas ce que j'avais et j'allais d'examen en examen et 6 ans c'est extrêmement long quand ça ne va pas du tout tu as le corps qui ne répond plus et qu'on peut même te dire en fait vous êtes venu fou quelque part et donc là j'étais dans un désespoir mais vraiment très dur et j'ai réussi voilà à rebondir de tout ça et et ça a été un peu comme pour moi si tu veux une mission que d'aider les gens à rebondir quand vraiment ils sont plus mal dans leur vie pour moi je suis passé par la règle je sais à quel point une main tendue ça peut faire un bien juste énorme quoi et donc je me suis dit globalement je peux être un mec qui peut aider des gens qui sont vraiment au plus bas et j'ai envie d'aider les gens qui sont au plus bas et donc après comme dit je suis allé dans le poker aussi pour simplement gagner de la tue au cas où et en même temps j'ai commencé à allier ces deux trucs parce que j'ai aidé les gens qui étaient un peu dans la difficulté du poker difficulté mentale et progressivement ils m'ont dit mais putain c'est vachement bien ce que tu fais ce que tu dis et tout ça tu devrais faire une masterclass et donc j'en ai fait une première qui était peut-être un peu trop hors poker un peu trop psycho quelque part là j'ai refait une V2 il y a maintenant trois ans qui est encore plus adaptée au poker et je continue aujourd'hui j'ai développé un autre truc pour voir coaching excellence pour club des joueurs pro pour les emmener vers l'excellence et en même temps je coach tous les jours enfin toutes les semaines je ne sais pas je vais te dire une bêtise 10 heures mentalement et donc ça me permet d'être encore plus précis aujourd'hui dans tout ce que je peux apporter aux gens et je pense que je vais refaire une troisième version de PMS prochainement pour être encore justement bien plus adapté en fait aux problématiques qu'on rencontre tous à une table alors ouais déjà effectivement c'est un milieu où il y a beaucoup de frustration parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent finalement tout en haut du sommet soit parce qu'elles ne font pas forcément le job moi je pense qu'en fait à partir du moment où tu fais le job le travail sur au moins 5 ans tu arrives déjà à une limite qui est vraiment intéressante en tout cas et beaucoup de personnes soit ne travaillent pas avec la bonne méthodologie soit ne mettent pas suffisamment de temps je ne crois pas trop en cette idée qu'on a des capacités limitées voilà pour atteindre par exemple la NL100 la NL200 moi je pense que ça accessite vraiment à quasiment tout le monde vraiment et donc du coup il y a beaucoup de frustration et tous les gens qui sont hyper frustrés ils vont tirailler sur tous les autres parce que simplement ça leur fait du bien que d'inventer des faux résultats à certaines personnes ou voilà de rabaisser et l'idée c'est aussi que tu as des gens qui sont extraordinaires dans ce milieu à partir du moment je pense où toi tu apportes des choses positives aux gens tu arrives à retrouver ces personnes là donc effectivement on retrouve de tout dans la communauté FR je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gars hyper positifs et il y a malheureusement aussi beaucoup de frustration l'idée c'est de peut-être pas faire trop attention à ça et plutôt aller vers tous les mecs hyper positifs parce qu'il y en a vraiment des tonnes moi j'en connais vraiment plein et je pense qu'on les attire à soi à partir du moment où on dégage nous-mêmes en tête c'est clair tu as des mecs qui sont exceptionnels Anto est un mec avec un coeur immense Clément Richesse Bibi il a un coeur immense un mec comme Comanche est juste extraordinaire moi j'ai plein de potes Pierre Pierre-Antoine c'est un super pote du milieu et en fait il y a des gars qui sont juste extraordinaire tu vas prendre François Pirot c'est un mec aussi qui est juste hyper positif qui est hyper gentil qui aide sa famille complète tu vas prendre Thomas Lawatch et il y en a plein je vais en oublier plein et c'est dommage parce qu'il y a des copains là-dedans mais je pense clairement que tu as des mecs hyper hyper positifs dans la communauté et après en fait il y a des trash talkers on les laisse parler c'est la frustration donc autant essayer de construire parce que le poker est une aventure financière une aventure de performance mais aussi c'est une aventure humaine où tu peux travailler ensemble créer des teams et voyager ensemble avec des potes et vivre une superbe aventure collective ça c'est juste extraordinaire je pense que l'étude de la population est vraiment quelque chose en fait qui va changer tout en fait les gens travaillent via des solvers après ils nodlock ils nodlock basés sur leur perception avec des biais cognitifs et globalement les nodlock ici peut-être vont être erronés et l'idée c'est d'avoir de plus en plus de data en fait sur la pop pour savoir exactement comment on joue en fait tes adversaires et t'adapter parfaitement en fait en termes de fréquence donc vraiment s'il y avait une chose vers laquelle aller c'est full exploit pour moi et être vraiment adapté avant toute chose au mec qui est en face de toi dans la main ça c'est le numéro un pour moi et après numéro deux en fait à la pop à laquelle tu joues donc être de plus en plus familiarisé et d'éviter d'aller dans du trop théorique beaucoup de joueurs disent en fait parle de tes mains questionne tes mains avec un coach ou avec des partenaires plutôt qu'aller dans une espèce de théorie que tu viens calquer en fait à tes tables par de tes mains par des moves que tu rencontres je pense que c'est vraiment le plus smart qui ne t'est pas